Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ah là mais d'une violence Donc comme ce que je disais Ce Pokémon évolue en retournant la DS Donc comment voulez-vous Faire évoluer dans une version Où ce n'est pas une DS mais un ordinateur À mon avis ils doivent le faire évoluer automatiquement Ouais à mon avis au niveau 30 Je voudrais essayer, il t'aurait dû le capturer Je peux pas, c'est contre un joueur Tu devrais en capturer un Ah si j'en croise un, je l'attrape Je crois que lui c'est fait Non c'est pas fait, ok Donc ça va être encore une fois Un épisode où on va voir des combats Des combats Des combats Et 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 des combats Comme du Pokémon quoi Si c'est pas du blabla Si c'est pas du combat Qu'on a dans Pokémon C'est du, comment on peut appeler ça C'est de la, du, du, de la, merde, merde Le fait de, 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 ah de parler pour rien dire J'ai oublié le nom Du papotage Alors le nom de lui c'est Crocorock Et il me semble qu'il s'appelle Escroc Ouais ouais c'est ça Je trouve que Escroc ça lui va bien en fait Il fait un putain d'escroc Il me semble Que Sacha dans la saison Donc dans la saison de Ok il est tourmenté Je peux l'utiliser deux fois de suite Il est tourmenté Dans la saison justement Oui Je sais plus si c'est avec lui Il a, il a Il a en fait Un Croc horrible Et c'est l'un des Pokémon de la saison 5 Que j'apprécie le plus Parce qu'il a la classe Bon il a pas On va pas dire qu'il a Comment dire L'effet que c'est un bon Pokémon Ou quoi que ce soit Non Mais Comment dire Même si c'est un petit crocodile Qui commence à grandir Et à se mettre sur deux pattes Puis après juste changer de couleur Il reste quand même Il reste quand même Avec une certaine classe Tu trouves pas ? Ouais ouais En parlant de classe Pour une fois que Sacha peut faire les choses Mien au moment Quand il capture un Pokémon Je sais plus quel Pokémon c'est Il s'achète sa Pokémon dans la main Il l'approche du Pokémon Tu t'as le Pokémon qui lui fait fist bump Sur qui fait un fist bump sur C'est à dire un petit coup de poing Comme ça pour faire Nice C'est un post c'est cool Un check quoi Il fait un petit fist bump sur la Pokéball Et puis il se fait capturer Comme ça Il se fait capturer C'est pas dans la nouvelle version ? C'est dans la nouvelle saison Avec X et Y Ouais ouais Donc il s'appelle Brutalibray Ah ouais c'est avec Brutalibray Brutalibray il fait fist bump sur la Pokéball Et puis Attraper Wouhou C'est ça si c'est pas classe Ah j'ai point le contraire Pour une fois que Sacha fait des choses bien Oh c'est vrai que Bah en fait ça me fait éclater Parce que j'ai regardé un épisode Il y a pas longtemps Un des derniers qui sont sortis Et en fait Sacha s'est retrouvé dans un monde Dans une nouvelle dimension Je sais quoi ce bordel Et en fait c'est dans une dimension où Sacha a les mêmes Pokémon A la même ferveur Mais en fait c'est un putain de pleurnichard Et qu'il perd tout le temps Donc je me suis posé la question Si c'est un dresseur qui ne pleure tout le temps Il faut savoir qu'il a quasiment fait 700 épisodes En avis Pokémon c'est même pas plus que ça Donc tout ça c'est fait C'est plus que ça Et je ne comprends pas comment Arriver à cet épisode là Donc il est quand même à la 6ème génération Il peut encore pleurer Parce que le mec a quand même vécu Des moments hardcore Avec Oh putain Fait chier Il est obligé de laisser tomber Ondine Alors que ça se voit très bien qu'il est amoureux Ouais ouais déjà il a vécu des moments difficiles Il a même été devant Mewtwo quand même Il a fait quand même des trucs Mewtwo le gars il a affronté tous les légendaires Voilà il a affronté des légendaires Comment on peut se permettre d'avoir un Sacha Plornichard Si on avait un Sacha Plornichard à cette époque Ça veut dire Qu'ils n'auraient pas pu se croiser Qu'ils n'auraient jamais été avec eux lui Lui il aurait été resté dans son coin Non mais réellement Il avait des Pokémon qu'ils avaient l'air badass Il a toujours eu l'air badass Sacha Et il se retrouve avec cet épisode Comment dire Un Plornichard Il aurait même pas réussi à aller jusqu'à la ligue Il pleurait dès qu'il perdait Comment il a fait pour avoir tous ses badges Comment il a fait pour arriver à la 6G A mon avis il a dû Ce Sacha là Attends je vais changer de Pokémon Bah non j'ai plus de Pokémon ok Donc comment ce Sacha là A pu réussir à atteindre ce lieu Comment il a pu l'atteindre Il a dû certainement louper Comment dire Il a dû louper une génération quoi Il est pas allé dans la génération noir et blanc Parce que c'est totalement nul qu'il n'y est pas allé Ou alors il est pas allé dans la génération Diamant Mais ce serait dommage Tu vois c'est vraiment bête Ou alors on dit Elle a tellement violencé la figure Ou Flora lui a tellement violencé la figure Comme ce qu'a fait dans cet épisode C'est qui la fille là ? Qui a l'air super sympa Serena Serena dans la vidéo je te jure La Serena c'était une violente Elle jouait avec son petit fenec Son fenec qui dégommait son cremousse J'ai oublié son nom exactement Mais il le dégommait Il le maravait Et comment Enfin il a dû certainement avoir des filles Qui étaient violents quand elle était jeune Il a été traumatisé Il a été traumatisé C'est pour ça que c'était un putain de pleurnichard Mais bon Bah c'est Après aussi Sacha il est un peu con Pourquoi après au bout d'un bout de temps d'aventure Jamais reconnaître la Team Rocket Quand il les croise Ouais ouais Mais il n'y a pas que ça Sacha il était con depuis le début Réellement Alors il y a ça premièrement Avec le coup de la Team Rocket On le croise Nous on voit très bien que c'est eux Même si ils nous le disent un peu avant On voit leurs costumes Ils se ressemblent toujours C'est toujours les mêmes Mais Comment dire Au moment où Sacha il peut être aussi bête C'est le fait Il est devant un Pokémon Par exemple là dans la nouvelle génération Il est devant un Rhinocorne Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir son Pokédex Enfin Exemple même Il a déjà C'est un des premiers Pokémon que tu croises Voilà Que t'as croises Dans la cinquième génération Il a croisé des Pokémon de sa génération Donc de son pays Il les connaissait là Il les connaissait Oui Mais il y a certains Pokémon Qu'il a déjà croisés Pendant son aventure Et il ressort son Pokédex Mais ça sert à quoi ? Est-ce que c'est parce que Mais putain mais il est nul Ce Pokémon là Pour se faire un one shot Comme ça à chaque fois Bon Bon elle est mort Même pas Je suis coincé dans un vortex Mais comment Sacha peut encore accepter le fait D'être Comment dire C'est immonde de dire ça Mais Comment il peut aussi Ok elle est piégée Donc je peux pas Ok bon elle est morte Euh Shit Bon bah tant pis Tant pis Mais comment il peut accepter Jessie avec les cheveux lisses Pas mal Mais t'es dégueulasse Je vais me taper miaouce moi Zoophile Non je rigole En même temps Jessie Elle est censée avoir Je crois 18 ans Dans la 18 ans ? Alors qu'on l'appelle la vieille ? Elle est censée avoir 18 ans Ouais Putain j'ai toujours cru que moi Jessie en fait c'était une fille de 39 ans Attends pas je vais vérifier Ouais et aussi Alors ça aussi c'est quelque chose Que je Ils me foutent de ma gueule Sacha est parti à l'âge de 10 ans Avoir son premier Pokémon Oui Il a eu son premier Pokémon Wouah C'est magnifique Par contre Je ne conseille pas aux jeunes spectateurs De rechercher Jessie Sur Google Images Là tu leur dis Allez-y allez-y Pareil N'allez surtout pas voir Flora Oh mon dieu Ni garde-voir Surtout pas Donc comme je disais Il y a un truc que je trouve vraiment con C'est que Sacha il y va à l'âge de 10 ans On est à la 6G Il y a eu 700 épisodes Quel âge Ah Sacha ? Bah elle a 10 ans Ce mec A passé Un an En 15 ans What ? Il a pas vieilli une seule fois Pourtant il a fait beaucoup Il a passé beaucoup de temps Tu trouves pas ça con toi ? Je l'ai perdu en fait Il est en train de le lire Il est en train de regarder des belles choses Mais il m'écoute plus Il est même en train de rire en disant Je sais pas ce qu'il dit Mais au moins Je l'écoute Je fais semblant que je l'écoute je hauche la tête ouais 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 non en fait là il est en train de voir la belle photo de Jessie il est plat 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 gros de dégueulance non je rigole je suis en train de rechercher l'épisode en question ah où il dit ce qu'elle a 18 ans ouais là t'es pas dans la merde si tu dois chercher longtemps enfin du moins sa biographie bon au moins Xavtopper est passé niveau 18 on va passer encore une fois à un épisode où on aura dit de la merde on aura fait de la merde et bon bah au moins tout le monde sera content hop voilà donc là aussi c'est aussi un épisode record je vais le dire je crois que de toute façon ce sera la série record avec le plus d'épisodes puisque là on a atteint les 11 voilà donc je suis les 11 ou les 12 ? non les 11 donc je suis content bon en fait on va partir je vais me les faire plus tard en fait prochaine et entre l'épisode j'irai me le faire donc je me prends déjà un peu oh putain là j'hésite mec attends ah oui mes tangues euh mes talos pardon mes tangues c'est juste là en fait j'aimerais bien l'avoir ah 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 mais bon j'ai quand même j'ai quand même j'ai déjà un pokémon de type acier et que j'ai déjà un pokémon de type ok ça lui fait strictement rien bon bah euh qu'est-ce qui est fort contre l'assiette déjà ? le feu mais j'ai pas de feu enfin j'ai un briquet dans ma poche mais c'est pas pour ça que je vais pas aller cramer mon ordinateur pour que ok bon ça va super mal le rush est-ce que ça peut faire un truc ? rien ok allez meurs ah toujours pas bon allez on va faire un quick attack adieu bon bah deuxième euh prestige qui vient de mourir sous mes yeux ébahis hop nous allons rechanger de pokémon nous avons encore Xephorius qui va aller se faire fighter la figure par Métalos Métagross alors Métagross ça c'est faux c'est j'avais jamais entendu le nom de Métagross c'est un peu hop ah bah voilà c'est le début d'une phrase Métagross j'ai fait le dire Métagross couille je ne sais pas mais c'est un peu bizarre tu te fous pas de ma tête en fait ah c'est comme il y a une logique donc ce que je viens de lire il n'y a pas si longtemps que ça en plus bon allez on va un petit oh pas de combat ah un combat il y a une logique en fait que j'ai repéré en lisant des trolls des trolls comics pokémon on dit que dans le pokédex magnéti plus magnéti plus magnéti en fait est égal à un magnéton donc on sait très bien que en fait magnéti c'est l'évolution il s'est agglutiné avec 3 magnéti pour obtenir le magnéton ça tout le monde connait un peu la base là je vais me faire dégommer si je commence pas à aller soigner mes pokémon je vais bientôt y aller donc comme je le dis magnéti magnéton c'est 3 magnéti et en fait pour nous quand on joue en fait magnéti évolue en magnéton on n'a pas besoin d'avoir 3 magnéti pour avoir un magnéton pareil on a un calcul tout aussi compliqué avec tarsal euh pas tarsal euh merde le nom des bébés alors on a métang métallos et terral donc en fait pour avoir un métang il faut un terral et deux terral en fait il faut deux terral tout simplement ces deux terral vont former métang mais pour avoir métallos il faut avoir deux métang d'après le pokédex pourtant pour notre part quand on a un terral on fait évoluer on a un métang et puis on fait évoluer on a un métallos c'est tout simple et en gros ils ont représenté le créateur de pokémon qui avait créé pokémon à cette époque qui est même décédé je crois il y a pas longtemps non qui avait fait les 3 premières générations on a perdu Xephorius oui 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 je confirme c'est pour ça que j'ai rien dit ok donc de ce fait je sais plus quoi dire de ce fait on observe aussi dans le troll face comme quoi il essaie à la génération suivante de régler le problème qui dit il y a vraiment un problème dans ce qu'il dit dans ce qu'il fait mais il va laisser quand même le rôle au suivant et quand on regarde bien pour notre part quand on voit on voit la suite des pokémon qui sont arrivés il faut peut-être que je continue de jouer en même temps quand on voit la suite de ce qui arrive on voit aussi que ça continue alors on va donner l'exemple de sort bébé qui évolue en sort boule et qui évolue en sort bouboule dans un sens ça revient au même sort bébé en fait c'est juste deux sort bébé qui se sont mis pour avoir une glace et sort boule deux sort boules pour avoir un sort bouboule dans un sens c'est ça l'histoire de la logique donc c'est vraiment que les gars ils ont pas compris qu'il y avait encore une erreur dans ce système là quand même je sais pas si dans le manga ils ont ça a continué jusqu'à cette génération là mais il faudrait il faudrait vérifier de quoi ? parce que le manga pokémon est différent de l'animé il est complètement différent et il s'en passe des choses dedans il s'en passe des choses et c'est bien meilleur ? pas forcément au terme de qualité mais au terme des événements qui se passent dedans il s'en passe des choses ok alors jesse jesse finit par se marier avec james et avoir un gamin avec lui lol c'est un manga c'est un manga ça ? oui oui Electric Tale of Pikachu oh faudra que je regarde ça sur internet ça peut être intéressant c'est jamais sorti jamais sorti en France manga en 4 volumes en 4 volumes ? totalement traduit en anglais premier manga pokémon en anglais ? pour début septembre tu vas me retraduire en français cher ami tu vas te refoutre ? eh ! premier manga pokémon à avoir été traduit aux Etats-Unis et troisième au Japon ouais enfin après le manga original pokémon en fait c'est le troisième manga c'est un troisième dérivé et sans celui-là il s'en passe des choses il s'en passe apparemment les personnages sont les mêmes que le dessin animé pièce donc Sacha et Pierre ont dit nécessaire mais il a les mêmes bases mais il y a des trucs différents le truc le truc complètement opposé à l'anime Pierre réussit à séduire les filles auxquelles il s'intéresse lol Sacha voyage tout seul et Régis retrouve sa sœur des jeux vidéo la sœur qu'on croise Nina ouais ouais au début qui donne une carte on retrouve Jesse James Miamus plus un petit et les deux premiers voient une véritable conclusion à leur histoire puisqu'ils finissent mariés avec et attendent un enfant t'en as trop pris gros par contre même si elle est plus proche elle est quand même plus proche des dessins animés que des jeux vidéo ok donc en fait ça revient oh joli Voltali passage au Mont-Sélenite Sacha est tout seul Pierre et Ondine sont restés dans leur arène Seymour est absent remplacé par Shenn le professeur Shenn et Léo la team roquette n'apparaît que beaucoup plus tard et il y a une ah la course tu te souviens de la course où Sacha monte sur son galopat ouais Sacha est tout seul il y avait Ondine et puis Pierre qui participent à la course ouais et là dans celui-là il est tout seul à participer oh bah ouais comme très souvent ah il y a aussi autre chose que j'ai trouvé un peu con dans l'animé Pokémon c'est le fait qu'on voit que Sacha attrape beaucoup 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 de Pokémon dans la cinquième génération il a réussi il a repris Dracaufeu dans son équipe tout le monde était super content bien sûr Dracaufeu il n'a pas fait long feu il est très vite reparti je trouve ça dommage mais bon ils ne peuvent pas forcément tout garder c'est un peu normal moi l'Eviator il est vachement badass encore plus badass dans ce manga dans Electric Tale of Pikachu il fait vraiment peur dans ce manga hé un écrit-moi Emily Tank oh j'ai réussi à regarder un truc je sais pas comment ça s'appelle il est en train de boire du lait ok sur Facebook d'un gars qui faisait des imitations c'était trop fort il a imité Maestro il a imité Obelisk et Astérix et Cléopâtre dans Mission Cléopâtre il a vraiment il s'est vraiment baladé le mec Pokémon voilà ouais JC et James sont dans leur dans le second épisode de l'anime ils sont censés avoir une vingtaine d'années voilà mais ils ont toujours vingt ans en fait ils sont rentrés en fait ils sont rentrés dans une boucle infinie ils vieilliront plus jamais mais ils vont pouvoir en passer des choses en fait ils vont jamais mourir mais il y a des trucs il y a des accorérences parce que dans un épisode elle aurait rempli elle dit elle déclare qu'elle a dix-sept ans voilà elle dit qu'elle a dix-sept ans ouais de toute façon souvent ils ont oh putain en gros elle est majeure en gros tu veux te la faire c'est ça oh non bon dès que j'ai fini ce combat nous allons arrêter cet épisode qui a encore une fois servi à rien on a parlé de Pokémon ouais mais j'ai avancé comme un espèce d'andouille sur le jeu en faisant des combats des combats des combats des combats ce qui serait intéressant on voit on voit des combats inutiles on me voit aussi en train de failler comme une grosse brâle et d'avancer de faire des allers-retours inutiles et inimaginables mais bon un jour ou l'autre j'y arriverai faudra bien que je le fasse faudra peut-être aussi que je sauvegarde le jeu pour une fois parce que depuis le début je filme je filme je filme et j'ai pas sauvegardé hein oh merde psyco bim hop voilà ok merci pour Kirlia oh Kirlia va pouvoir te finir XP gratuit oh j'ai du sable oh c'est dommage dommage de la précision ah là XP pour Kirlia pour Vink mais j'ai plus donné de nom en fait au Pokémon que j'ai attrapé c'est con oh il est tout bizarre Miaouz dans le manga dans le troisième manga Electric Tail il est bizarre il fait plus chat il a raté son attaque oh là là putain il rate encore son attaque mais il fait chier son monde lui l'attaque annulée ah la confusion ah putain ça lui a rien à ce qu'à c'est de la merde pour avoir qu'il me le tue je vais changer de Pokémon hop on va mettre lui bouffe Darkblood Darkblood est de retour éléphant ça me fante éléphant c'est un éléphant avec ça avec ça trompe l'île du vent attrape les papillons dans ton filet celui qui en a le plus à gagner ouais t'as vu ça on craque ouais ouais on craque psychologiquement on fait même de la pub pour un jeu de société c'est n'importe quoi cet épisode c'est n'importe quoi oh putain méga point Falcon Punch et le jour où j'ai un Pokémon qui commence à prendre merde comment ça s'appelle l'attaque là ah je suis con j'ai oublié Kamehameha ah oui Horasphère ouais le Horasphère du génie Lucario il l'a je le sais Mewtwo il l'a et le coup du Kamehameha c'est pur plaisir ah d'ailleurs quand Mewtwo méga évolue et méga évolue le Kamehameha se transforme en Big Bang Attack ah avec le X Kamehameha en fait c'est pour son Goku et ses fils et le Big Bang Attack c'est à peu près la même chose mais d'une main et c'est que mais pour Vegeta ah d'accord et pourtant moi j'ai Mewtwo c'est mon truc donc Mewtwo Y et pourtant il utilise ses deux mains toi t'as peut-être Mewtwo X moi j'ai Mewtwo X le Mewtwo X il est mieux le Mewtwo X il fait plus bourrin parce que le Mewtwo Y c'est une copie de Freezer c'est une copie de Mew surtout mais moi j'ai une question à savoir j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'apporte en plus à Mewtwo quand il méga évolue en Y ou en X je sais plus bah vous savez quoi on va s'informer pour le prochain épisode parce que je viens de réussir à terminer mon combat Mewtwo Y vient d'arriver niveau 22 et je commence à me dire si je devrais pas entraîner qu'un seul Pokémon jusqu'à la fin c'est pas grave donc n'hésitez pas à aimer commenter et ainsi de suite tout bordel habituel abonnez-vous à ma chaîne partagez ma chaîne allez voir la chaîne de Xephorius qui sera bien sûr dans les liens de la description comme tous les autres ceux qui sont en chaîne avec moi en collaboration avec moi donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard bye bye